Une ville en plein désert, c'est la folie des hommes. Vu du ciel, on comprend encore mieux ce contraste entre les parcelles de sables arides et les parties construites, verdoyantes. Alors que 2015 s'annonce comme une année record pour la sécheresse, en Californie, Palm Springs fait figure de défi permanent. Tous ces endroits construits, il n'y a encore pas si longtemps, ce n'était que du désert. Là, c'est ce qu'on appelle la ville du soleil, un quartier de retraités. Piscine, golf, hôtel club, une ville de confort où l'on dénombre 120 terrains de golf. Un lac artificiel. Consommation moyenne, 820 litres d'eau par jour et par personne. C'est cinq fois plus qu'un Français. Et la sécheresse n'a pas modifié les habitudes. La ville reste une destination prisée des habitants de Los Angeles et San Francisco. Quand il y a du brouillard sur la côte ouest, en mai ou en juin par exemple, les gens viennent dans le désert pour y trouver le soleil, la chaleur. Ici, les touristes ne culpabilisent pas. À leurs yeux, c'est le gouvernement de Californie qui manque de courage, coupable de ne pas prendre de mesures spectaculaires. S'ils savent depuis longtemps qu'on allait être dans cette situation, alors pourquoi on en parle seulement maintenant et pas il y a cinq ou six ans ? Et pourtant, il y a urgence. Le deuxième réservoir le plus important des Etats-Unis, photographié à gauche en 2011, à droite en 2014, s'est vidé. Le même d'un autre angle. Prise de l'espace, la fameuse Sierra Nevada qui alimente la Californie, autrefois enneigée, a fondu. C'est en voyant ces clichés que le gouverneur a demandé aux citoyens une réduction de leur consommation de 25%. Mais pas question pour autant d'envisager la fermeture de clubs de golf. Selon ce patron, il faut de même tout faire pour les préserver. Palm Springs est la mecque mondiale du golf. Et ça, on ne va pas le changer. En revanche, il va falloir que l'industrie du golf s'adapte. Et ça, ça ne fait pas de doute. Particulièrement gourmand dans l'eau, ces résidences de luxe n'ont pas interdiction d'arroser. Si les objectifs ne sont pas atteints, elles paieront plus sans être sanctionnées. Prévoyant, ce patron a trouvé la parade en installant son propre système de pompage jusqu'à la lappe phréatique. Cela lui permet de recycler et de réduire sa facture. On dépensait à peu près 120 000 euros en eau pour tout le golf. Et là, cette année, on a réduit la facture à 116 000 euros. À Palm Springs, dès le printemps, le baromètre dépasse les 45 degrés. L'usage de l'eau est évidemment un enjeu pour tout le monde. Certains font la chasse aux abus en filmant eux-mêmes ce gaspillage comme l'arrosage de ce camion. Et voilà comment on utilise l'eau en Californie. Des vidéos qui sont ensuite postées sur Internet. Les auteurs espèrent faire changer les mentalités, stopper les fuites d'eau en pleine rue, arrêter définitivement l'usage des fontaines dont l'eau coule en permanence. Ce qui enrage une partie de la population, ce sont ces pelouses qu'il faut arroser fréquemment. La Californie n'est pas à un paradoxe près. Pour faire bonne figure, certaines municipalités ont mis à l'arrêt des fontaines à eau, mais de l'autre, elles multiplient les projets de construction et donc augmentent les besoins en eau. Sans mesures restrictives, le salut ne peut venir que du bon vouloir des habitants. Marie a fait le choix d'un jardin qui n'a pas besoin d'être arrosé. Ses plantes du désert puisent naturellement leurs besoins dans la terre. Un choix qui, selon elle, devrait être obligatoire. Je crois que la ville de Palm Springs n'a pas donné le bon exemple. Il n'y a qu'à regarder toutes ces belles pelouses autour de l'aéroport et dans les lieux publics. Les gens doivent se réveiller. Il y a trop de signes inquiétants. Il faut agir de façon responsable. Marie fait figure d'exemple à Palm Springs. N'empêche qu'elle n'a quand même pas décidé d'abandonner la piscine.